Rêve américain, il est peut-être à portée de rame, c'est ce que vivent les rameurs de l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon. Ils ont lancé un crowdfunding, un financement participatif sur Internet, pour récolter des fonds afin de participer à la célèbre régate de Boston, la Head of Charles, en attendant de rassembler la somme qui leur manque. Ils s'entraînent au Pôle France-Aviron du Parc Mairie-Beljonnage, en portage Cécile Benazic et Pierre Lachaud. Attention ! Go ! C'est vraiment une grosse compétition, pour nous c'est plutôt un rêve, un pensée technique, mais au fond de nous on n'oublie pas le projet, on se projette sur Boston. Boston, cette ville, ils l'ont tous en tête. A chaque entraînement, à chaque coup de rame, ils ne pensent qu'à cette régate, un passage obligé pour tout rameur qui se respecte. Je pense que c'est un rêve de gosse pour chacun d'entre nous, parce que finalement c'est une régate mythique, il y a 11 000 participants, enfin c'est la plus grosse régate du monde. Donc participer à la régate de Boston, c'est un peu l'accomplissement d'une vie de rameur. The Head of the Charles, c'est son nom, c'est une des plus grosses compétitions d'aviron dans le monde. 4,8 kilomètres, 400 000 spectateurs, un rendez-vous incontournable chaque mois d'octobre où les meilleurs s'affrontent. La démesure à l'américaine. On y retrouve des grandes écoles, déjà principalement Harvard, Yale, on va retrouver aussi Cambridge, Oxford, et puis parfois des équipes nationales comme les Etats-Unis, la Pologne. Ce sont des grandes équipes qui se déplacent et c'est une course qui est mythique. Une course mythique, mais très chère à financer. Les rameurs de l'INSA Lyon ont besoin de 30 000 euros pour ce voyage, ils ont déjà réuni une grosse partie de cette somme, mais ils cherchent toujours quelques milliers d'euros, d'où cette opération de financement participatif. Pour l'instant, en une semaine, on est à peu près à la moitié de notre objectif, donc ça démarre bien. Maintenant, c'est aussi la première semaine où c'est facile d'en faire parler et je pense que l'autre moitié va être plus dure à avoir, mais bon, on y croit. Nos rameurs se donnent encore un mois pour récolter les 3 000 euros manquants, un autre défi avant de pouvoir vivre leur rêve américain.